Bonjour, je voudrais entrer directement aujourd'hui dans les Yoga Sutra de Patanjali. J'ai fait une vidéo d'introduction qui est sur mon blog marianathirio.wordpress.com et aussi accessible sur Google où je donne une bibliographie assez détaillée. Sur les Yoga Sutra de Patanjali, en liant à l'esprit que je vais me référer surtout à la traduction de Michel Angot qui est parue dans les éditions Les Belles Lettres. Alors, les Sutras de Patanjali commencent par un livre qui s'appelle le Samadhi Pada. Alors, c'est très mystérieux parce que Samadhi, c'est difficile à traduire. C'est un peu l'illumination. Le préfixe Pada, on va commencer par Pada. Le préfixe Pada désigne l'acte d'aller, marcher, se rendre, tomber, voire plonger. Pada désigne aussi bien le pied qui va, le chemin, et le sentier se dit Padati. Le préfixe Sam de Samadhi fait référence à la bienveillance, au calme, à la compassion, au bonheur, à la contemplation. Samadhi peut être traduit par les pas qui conduisent à la vie contemplative, à la sérénité et à la joie. Donc, c'est assez difficile. Il va commencer, parce que c'est intéressant, le deuxième livre, c'est la Sadhana Pada, c'est la pratique du yoga. Et, au lieu de commencer par la pratique, il commence par la contemplation. Il commence par la bienveillance, le calme, la paix. Et il va nous parler de ses états d'unité, de bonheur, de joie. Il ne va pas nous parler de position, de technique, de... Non, au contraire, il va s'intéresser à la finalité du yoga, au sens du yoga, ce qui motive le yoga, c'est-à-dire le Samadhi. C'est-à-dire, cette vie de compassion, de bonheur, de bienveillance, de calme. Il ne va pas du tout s'intéresser, dans un premier temps, si on respire de façon complète, si on ferme les yeux, si on ouvre les yeux, si on se met devant un mur, si on va dans un parc, vraiment, tous ces détails. Il va consacrer un livre entier, le livre 1, à définir cette bienveillance, ce calme, cet état de compassion, cet état de joie, cet état de bonheur. Alors, ce sont plusieurs sutras, et le sutra 1, c'est Atta Yoganu Saddam. Atta Yoganu Saddam, c'est-à-dire, ici commence la voie du yoga. Atta, ça veut dire maintenant, ici, ça veut aussi dire désormais, et ça veut dire aujourd'hui. Alors, vous voyez, il faut choisir, c'est difficile de traduire le sanskrit, parce qu'entre maintenant et désormais, aujourd'hui et ici, ce qui vient, c'est l'idée d'immédiateté, de spontanéité, de, bon, c'est dans l'instant présent que ça se passe. Et, ensuite, il y a Atta Yoga. Alors, Yoga est assez difficile à traduire aussi, parce que Yoga, c'est à la fois l'union, l'intégration, comme je l'ai dit précédemment, la danse. Ça peut aussi être vu comme un joug, comme une discipline. C'est un mot, même sa prononciation, il y a des gens qui disent yoga, il y a des gens qui disent yoga. C'est, tout est controversé. Et, finalement, comment on traduit yoga ? Moi, j'aime bien l'idée de danse, parce que c'est un mouvement, c'est un mouvement qui est complet, qui n'est pas un mouvement qui a pour but une lutte, un combat, mais qui est plutôt du ressort de l'art que de la lutte ou du combat ou de l'affrontement et qui vise une joie. Donc, on est plus proche de la danse que du combat. Et ça, c'est important pour certains instructeurs de yoga qui se défient beaucoup. On a une position qui est la position du héros, qui a été traduite en anglais, virabhadrasana. Virabhadrasana, c'est la position du héros. Et la position du héros a été traduite en anglais par warrior, le guerrier. Guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3. Alors, attention, héros et guerrier, c'est très différent. Et on a une position qui est très explicite dans le yoga, qui est le Natarajasana, qui est la position du danseur. Et Shiva, qui est le dieu du yoga, qui a inspiré le premier yogi, c'est le dieu de la danse. Donc, il y a là une différence entre danse et combat. Et je dirais que le yoga va se situer, parce qu'on peut le faire comme une gymnastique, on peut se dire, moi j'ai besoin de faire un peu des exercices, puis je suis fatiguée, je suis malmenée, j'ai une série de problèmes médicaux, donc on me recommande le yoga. C'est assez fréquent, parce que le yoga est une activité plus lente, plus douce, plus suave. Donc, on peut le voir comme un, presque comme une anti-gymnastique, entre guillemets, c'est-à-dire un exercice qu'on peut faire sans effort, qu'on peut faire de façon stable et confortable, en respirant, en prenant son temps. Donc, on n'est pas dans le registre de la compétition, on n'est pas dans le registre de l'affrontement, on n'est pas dans le registre du dépassement. Et il peut y avoir une tendance, il peut y avoir un virage, un glissement vers un yoga qui soit un yoga de démonstration, de souplesse, de force, d'équilibre, etc., qui est un peu loin de ce sens de bienveillance, de calme, de paix, de joie, d'ouverture que représente le yoga. Donc, ensuite, il y a le mot Anusanam, qui veut dire discipline, enseignement, chemin, voie. Donc, ici commence la voie du yoga, ici commence la discipline du yoga, ici commence l'enseignement du yoga, ici commence le chemin du yoga. Le sutra, qu'est-ce que c'est qu'un sutra ? Parce que finalement, ce sutra 1, qu'est-ce que ça veut dire, sutra ? Sutra, c'est le fil, le cordon, les règles ou l'ensemble des règles d'un enseignement. C'est-à-dire, c'est comme un fil, comme un tissage. Pada, c'est le chapitre. Et donc, le sutra 1 du chapitre 1, Samadhi Pada, ça veut dire, ici commence la discipline du yoga. Et c'est très important, parce que ça nous ramène à maintenant, à cet instant présent. On va voir comment on passe du sutra 1 au sutra 2, c'est très intéressant. Yoga, Shittafriti, Niroda, c'est le sutra 2. Alors, il est très difficile à traduire. C'est un peu, il y a une interprétation de Hayanger qui dit, à propos des sutras, Yoga is both the means and the end. Le yoga est simultanément le chemin et le passage qui conduit au sens du chemin. Et à la fois, bon, c'est-à-dire qu'au moment où on commence, on l'a déjà réalisé. Commencer, c'est réaliser. respirer, commencer, se mettre en chemin, c'est le chemin. C'est un peu ça. Et la condition, le sutra 2, je l'ai traduit par la condition de recueillement requise par le yoga, modifie l'activité mentale et offre aux pratiquants la possibilité de trouver la paix. Parce que c'est un petit peu l'arrêt de l'activité mentale. Mais bon, l'arrêt de l'activité mentale, c'est la mort. Donc, c'est plutôt la condition de recueillement requise par le yoga, modifie l'activité mentale et offre aux pratiquants la possibilité de trouver la paix. Pourquoi est-ce que j'ai traduit comme ça ? Parce que, donc, yoga, j'ai déjà donné, union, intégration, danse, discipline, joues. Chitta, c'est la conscience qui se compose de trois dimensions. Observatrice, qui veut dire manas, en scrite, mind en anglais. Égotique, qui est ego-aram-kara, en sanscrit. Conceptuel, bouddhi, en sanscrit. Donc, citta, elle a ses trois capacités. C'est-à-dire la capacité d'observation, de pensée, la capacité de volonté, de l'ego, et la capacité intellectuelle de l'intention et de l'action du bouddhi. Donc, citta, c'est la conscience. Alors, yoga, citta. La conscience du yoga, vritti, c'est le processus, la vague, le fait de rouler, la conduite, la transformation, la fluctuation, l'ondulation, l'opération, la fonction. Et niroda, ça veut dire cesser. Cessation, apaisement, recueillement, repos et décantation. Donc, yoga, citta, vritti, niroda, c'est un moment où la conscience décante, où la conscience repose, où la conscience recueille, où la conscience s'apaise. C'est pour ça que j'ai dit la condition de recueillement requise par le yoga modifie l'activité mentale et offre aux pratiquants l'occasion de trouver la paix. C'est-à-dire qu'on va modifier notre mental. Et ce que nous dit Patanjali, c'est que ce qui est intéressant dans la pratique du yoga, en premier lieu, c'est qu'elle va modifier l'activité mentale, la pratique du mental, elle va décanter l'activité mentale. On va souffrir un processus de décantation, c'est-à-dire que les pensées qui s'agitent vont se déposer calmement en nous et on va y voir plus clair, comme l'eau qui est troublée, agitée, les eaux d'un lac, lorsqu'elles s'immobilisent, on y voit plus clair et on est plus calme, on est plus tranquille, on est plus heureux. Donc voilà, le voyage où je vous emmène, la traduction progressive des sutras de Patanjali. Nous allons donc aller progressivement, vidéo par vidéo et je vous retrouve dans un prochain vidéo, très prochainement. Merci de votre attention et à très bientôt. Bonne pratique de yoga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501